Hey salut tout le monde, ça que ça dépend, je vous remercie d'avoir sur ma chaîne on se retrouve sur, enfin pas sur, parce qu'il n'y a pas de gameplay aujourd'hui c'est pour vous présenter mon setup, donc ça fait plus de 10 ans que j'ai le même PC donc du coup comme il y a la PS4 maintenant, j'ai décidé d'avoir un PC Gamer et une PS4 donc on va aller tout de suite à la présentation, donc je ne suis pas très très fort je précise au niveau de tout ce qui est détail de matériaux donc voilà, mais je vais vous présenter en gros ce que je sais je sais que je peux changer une pièce, etc, etc mais vous dire le nom vraiment de ce qu'il y a à l'intérieur, je n'ai pas en tête allez tout de suite on va y aller, donc la tour, la tour qui est là, ça fait presque 6 mois que je l'ai presque 6 mois que je l'ai, hop, c'est la marque Asus et comment dire, la carte graphique c'est la marque, parce qu'il y a aussi, il y a aussi, attendez on va voir ensemble, je suis obligé de les macropia, donc il y a carte RAM que j'ai acheté à part c'est la marque HyperX, donc c'est 8Go plus ce qui était intégré déjà dans l'unité centrale parce qu'il n'y en avait qu'un, ils n'ont mis qu'un 8Go, ils n'ont pas mis le 16Go caractère en fait, quelque part je me suis fait un petit peu embombiner, enfin on va dire, je ne sais pas mais ce n'est pas trop grave, j'ai acheté un disque dur, 1TRA, 1TO ensuite, je ne sais pas par contre quelle marque, je ne sais pas du tout cas de graphique, je disais, est-ce que c'est une marque Asus que je ne vois pas du tout là avec le cran, enfin c'est marqué quelque part MSI, pardon, ce n'est pas juste, c'est MSI ce n'est pas la carte graphique, mais c'est carte mère, voilà ensuite, tout ce qui est carte graphique, je ne sais pas du tout ce qu'il y a dedans, et pour la marque, en fait je ne vais pas vous dire toutes les marques pour ne pas rester là, on va aller passer ailleurs, c'est vrai que cette tour pour l'instant, elle est bien elle est bien parce que, c'est vrai qu'il y a des moments où il y a, ou alors il y a dans les installations de Windows, il y a des défauts, je ne sais pas du tout de temps en temps, j'ai un petit peu l'écran noir qui apparaît quand je fais, quand je regarde du vide, enfin pas vidéo, mais quand je suis sur ma souris, donc ici on a avec, qui a été livré avec l'unité centrale, Megaport, donc c'est la souris que je n'utilise pas pour l'instant, parce que ça fait tellement longtemps que je n'ai pas joué au PC, donc j'ai testé un petit peu Fortnite là-dessus, ici le clavier entièrement lumineux, Megaport aussi, ensuite Asus, Asus l'écran qui est fourni avec l'unité centrale, donc tout ça, c'est ce qui a été nouveau, donc dans les anciens, on a la caméra, donc pour les gens qui sont vraiment vieux comme moi, vous savez que cette caméra, ça dure plus de 10 ans, cette caméra, il ne me sert pas du tout, parce qu'au niveau du son, c'est une catastrophe, et on ne peut pas, on ne peut pas du tout brancher le micro, on va dire, le micro, le micro comme je porte en ce moment, le micro-carvate, ensuite, pour le micro, ici, le micro, ça fait plus de 2 ou 3 ans que je l'ai, par contre, c'est vrai que ça, c'est pour un débutant, on va dire, c'est pour un débutant, j'ai acheté ça pas très cher, pas très cher, mais bon, après, c'est une dépense, pour vous préciser que tout ça, c'est pas été offert par un sponsor, ou par un magasin, c'est tout été fait depuis le début de 0, c'est moi qui a payé, ensuite, l'écran, c'est l'écran télé de base, donc j'ai associé avec l'ordinateur, c'est ma continentale, bon, je me dis au début, je croyais que ça ne tient pas longtemps, mais bon, ça fait plus de 2 ans que j'ai, pour l'instant, ça tient le coup, ensuite, la PS4, vous savez, la PS4, deuxième génération, ça commence, enfin, ça souffle au bout de 2 ans, mais bon, après, la PS4, c'est vrai qu'il a besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup de, d'énergie pour, pour, pour certains jeux, donc, du coup, ce que j'ai, si j'invente PS5, comme dit tout le monde, il y a beaucoup de gens qui font du PS, qui disent, bientôt, c'est PS5, etc., etc., parce que, s'ils font un truc comme ça, qu'au bout de 2 ans, que ça fait comme si le ventilo, il a pris un coup derrière la tête, quoi, donc, il y a quand même un moyen de, de, de faire un truc comme, en quelque sorte, c'est plus une console, mais une sorte d'identité centrale, quoi, parce que, c'est vrai que le bruit, il y a un moment, quand on met un jeu comme, 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 comme Minecraft, ou n'importe quel jeu, ou, le jeu installé, ça, ça tourne beaucoup, ça tourne beaucoup, j'ai déjà essayé de démonter, de démonter, de nettoyer, c'est vrai qu'il faut, apparemment, il faut changer, je ne sais plus quoi, la plaquette de refroidissement, je ne sais plus quoi, enfin, bref, je ne suis pas, je ne suis pas un informaticien, mais bon, je, je m'intéresse, et ensuite, pour, mixeur de voix, c'est marque Amun, ça aussi, je l'ai acheté, enfin, tout est acheté, tout est acheté, c'est simple, c'est très simple d'utilisation, mais il manque encore beaucoup de trucs là-dessus, il n'est pas autonome, on va dire, c'est, ce mixeur-là, ce n'est pas autonome, donc, il faut trifouiller, trouver le bon réglage, ensuite, qu'est-ce que j'ai, machin, j'ai acheté une manette complètement pourrie, ça coûtait 35 euros, donc, ici, c'est encore tout neuf, j'ai fait la mise à jour, mais, je ne me sens pas bien dessus, encore, ça fait du bruit, voilà, donc, la marque, je ne sais même plus, c'est la marque Under Control, donc, Under Control, hein, c'est, je croyais que c'était, moi, je n'ai même pas, je n'ai même plus envie de jouer avec, qu'est-ce que je parle, qu'est-ce que j'ai oublié, peut-être, ah oui, en dessous, si on peut voir, c'est pour Avermedia, qui est en rouge, c'est pour, pour accepter, par exemple, le droit d'auteur pour enregistrement, le jeu, je ne sais pas si vous pouvez apercevoir, mais je ne pense pas, c'est tout noir, en bas, bon, enfin, bref, je suis désolé, ensuite, derrière, bon, j'ai toujours l'ancien Avermedia, c'est toujours l'ancien Avermedia qui est là, donc, ça fonctionne encore très bien, mais bon, je pense que je vais échanger bientôt, pas tout de suite, mais quand j'aurai de l'argent, c'est toujours ça, c'est toujours le budget que, quand on est un petit YouTubeur qui ne gagne rien du tout sur YouTube, donc, on est obligé de s'investir, peut-être croire un jour, voilà, voilà, bon, je ne suis pas là pour me plaindre, donc, là, j'ai acheté à la part le Quicksilver, c'est pour un tapis souris, pour un tapis souris, c'est marqué Quicksilver, c'est lui-là, donc, ça marche très, enfin, j'aime bien, ça fonctionne très bien, voilà, quand je pars, par exemple, ici, à gauche comme à droite, ça fonctionne très bien, voilà, donc, attendez, je vais juste faire un exemple, hop, on va enlever ça, hop, on va faire ça comme ça, voilà, hop, voilà, donc, ça fonctionne très bien, la souris, et, enfin, la souris, je veux dire, c'est que, ouais, ça fonctionne très bien, le tapis de souris, et ensuite, pour, j'allais oublier, pour, pour le complément de la PS4, parce qu'il n'y a que 500 Go à l'intérieur, donc, pour 500 Go, pour les jeux, que minimum, allez, minimum 20 Go de nos jours, donc, on est obligé d'acheter un disque dur à part, donc, j'aime bien avoir le Go un peu plus grand, comme ça, au moins, je suis tranquille pendant quelques années, pour, pour les jeux, donc, c'est la marque, la marque, c'est la marque, c'est la marque, c'est la marque, Max Storm, c'est la marque Max Storm, mais, par contre, j'ai pas de protection, j'ai vraiment peur pour que ça tombe un jour, voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour, ensuite, il y a un net derrière, qui complète la connexion, parce que, comme d'habitude, je me plains pour la connexion, c'est vrai que depuis que j'ai l'année de dire, je commence à avoir une petite connexion, à peu près potable, mais bon, c'est vrai que c'est très difficile, on va regarder le boîtier pour la 9 box, j'ai que l'ancien, l'ancien pour la DSL, pour l'instant, je n'ai pas du tout changé, donc, là où j'habite, il y a, malheureusement, il n'y a pas encore, il y a dans la rue, mais dans le logement, il n'y a pas la fibre, donc, du coup, soit, des fois, si j'ai ras-le-bol, je joue avec mon téléphone, enfin, avec la connexion de mon téléphone, mais bon, avec la Wi-Fi, un coup, ça vient, un coup, ça part, donc, c'est pas vraiment, voilà, c'est pas vraiment stable, donc, je vais m'arrêter là-dessus, j'espère que je vais pas oublier quelque chose, non, j'allais oublier quelque chose, le casque, parce que j'en ai des tonnes et des tonnes de casques, l'exemple, là, j'en ai, j'en ai deux, mais, si, je vous montre tous les casques que j'ai, donc, là, c'est la marque, en fait, comme j'ai déjà dit dans mes, dans mon précédent setup, j'adore le casque, je suis fou de casque, je sais pas pourquoi, mais, le casque, franchement, celui-là, ouais, celui-là, c'est la marque Under Control, est-ce que j'ai déjà, je pense que j'ai déjà, je vous ai déjà dit ça, ah, ok, ah, voilà, je m'appelle, Under Control, par contre, ouais, c'est bien, mais par contre, il n'y a pas de réduction de bruit par rapport au prix, franchement, s'il y a une réduction de bruit dedans, ce serait bien, sinon, c'est un casque plutôt confortable, ça fait, ça fait bientôt un an que je l'ai, je n'ai pas du tout, franchement, j'entends très bien et ça, on m'entend très bien à travers le micro, euh, donc, ça, pour côté Renette, Under Control, il faut que ça s'améliore, côté casque, il faut un petit peu, réduction de bruit, hein, c'est tout ce que j'ai à dire, réduction de bruit, c'est très important, mais bon, après, c'est le casque qui ne coûte pas trop cher, hein, que j'assette, hein, c'est, euh, c'est des petits casques comme ça, qui coûtent à, euh, 40, voire 50 euros, mais bon, c'est vrai que, euh, je pense qu'il y a des casques qui sont beaucoup mieux, au moins de ces prix-là, mais bon, moi, j'aime bien les casques, j'achète ça quasiment à chaque fois que je vais au magasin, euh, si je peux mettre des casques partout dans, dans l'appartement, dans le, dans mon setup, je le ferai, mais bon, et après, bon, il y a aussi d'autres matos, hein, donc, je vais m'arrêter là, mes amis, euh, du côté de, du côté, euh, le jeu PS4, donc, ça n'a pas beaucoup changé, hein, sur, sur, euh, ça fait deux fois que j'ai dit que je vais m'arrêter là, mais, euh, j'ai beaucoup, beaucoup de, j'ai pas beaucoup d'acheter les jeux, là, euh, mon dernier Black Ops, c'est celui-là que j'ai acheté, euh, à la sortie, mais après, ben, ça, vu le gameplay, ah, je dis, après, oui, c'est comme je disais, c'est la connexion que j'en, j'en ai pas, donc, du coup, j'ai pas du, eu de plaisir, euh, de, de bien le finir, quoi, de, euh, je pense que je suis un niveau, enfin, un prestige max, c'est un niveau 60, je crois, je me suis arrêté, et, là, c'est pareil, euh, c'est, c'est des bons jeux, hein, franchement, ce sont des bons jeux de Call of Duty, euh, le seul jeu qui, qui marche, qui fonctionne bien en ce moment, euh, pas besoin de beaucoup de connexion, c'est le seul jeu qui, qui marche très bien, y'a pas de, t'as pas besoin d'un serveur qui, euh, qui en va, t'as pas besoin de grosse connexion pour jouer à ce jeu, pour moi, c'est le meilleur jeu du monde, avec celui-là, quand je dis le meilleur jeu du monde, c'est par rapport à la connexion, euh, ça comporte, euh, et franchement, quand on regarde, surtout, celui-là, le JTA V, ça, il y a énormément de, de contenu, énormément de, y'a jamais eu de bug, franchement, y'a jamais eu de bug, on joue, euh, avec ou sans connexion, y'a toujours, sauf quand y'a des, des gens qui sont, qui ont des lobbies de temps en temps, ça, on nous a promis sur PS4, hein, d'acheter un PS4, mais, des, des lobbies, etc., etc., ça existe, mais y'a personne qui vous en parlait, malheureusement, je trouve ça un peu grave, mais bon, euh, donc, je vais pas faire le tour, hein, je, donc, tout, tout ça, vous, vous avez vu, hein, dans tous les gameplays pour ceux qui me suivent, hein, ou, pour celles qui me suivent, donc, tout ça, donc, en ce moment, je vais continuer sur ça, donc, c'est normal, hein, et temps en temps, sur, sur Minecraft, enfin, ça, c'est les GTA V, online, ensuite, euh, j'ai une chaîne secondaire, que je pense que je vais me consacrer que pour PES, et, euh, et de temps en temps, Call of Duty, quoi, c'est cool, euh, qu'est-ce que j'ai d'autre, donc, j'ai que, bah, je suis tellement fan de PES, donc, euh, vous avez vu, tous les gens, j'ai, j'ai un nouveau PES, et Call of Duty, aussi, mais, euh, mais, euh, voilà, j'ai arrêté complètement Call of Duty, parce que, avec le temps, ben, la connexion, ça suit pas, c'est pour la, c'est la, c'est la, c'est pour la raison pour laquelle que j'ai arrêté à jouer à Call of Duty, mais, enfin, jouer à Call of Duty, ici, je continue toujours à jouer à Call of Duty, mais, euh, je fais pas beaucoup de gameplay, malheureusement, pour, pour ceux ou celles qui sont fans de Call of Duty, sur ma chaîne, je suis vraiment désolé, pour l'instant, j'ai pas vraiment, euh, 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 le, le matériel qu'il faut pour, pour faire des bons gameplay, quoi, donc, voilà, mes amis, j'espère, en tout cas, que vous avez passé un très bon moment en regardant cette vidéo, je vais, euh, maximum de pouces vers le haut, maintenant, on dit plus de pouces bleus, parce que ça existe plus, et, euh, de faire partager un maximum aussi, et toi qui n'est pas encore abonné, à ma chaîne, bien sûr, j'ai le temps vite, à t'abonner, et d'appuyer sur la petite cloche, pour recevoir mes prochaines vidéos, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, mes amis, ciao, ciao !